Blague de biologiste. Qu'est-ce qu'une méduse emballée dans du papier aluminium ? À réponse, un cnidère, surprise ! Ouais, parce qu'en fait, une méduse, ça appartient au groupe des cnidères, groupe dans lequel on retrouve aussi les anémones de mer, les coraux, etc. Et en fait, en grec, cnidé, ça veut dire hortie. D'où hortie de mer, vu que quand on touche un cnidère, bah, ça pique. Mais au-delà de la blague, vous savez à quel point ces animaux peuvent être surprenants ? Est-ce que vous connaissiez les anémones de mer stonfia, qui gigotent pour fuir leurs prédateurs ? Ou bien la méduse Eleutheria, qui ne nagent pas, mais qui marchent ? Ou bien l'espèce Budenbrochia, qui a l'apparence d'un ver ? Ou encore les vélelles, qui sont des cnidères, qui se déplacent grâce à une voile ? Vous voyez, c'est vrai, les cnidères, c'est vraiment plein de surprises.